Bonjour à tous, c'est Léo D'œuf, je suis très content d'être là aujourd'hui parce qu'on est dans un lieu que j'avais envie de visiter depuis des mois, la Station F. Station F, c'est un gigantesque incubateur de start-up, alors qu'est-ce que c'est un incubateur de start-up, vous inquiétez pas, on va le voir après, on va interviewer des gens pour comprendre un petit peu ce qui se passe ici. Vous le savez, sur la chaîne, on n'aime pas les produits, on n'aime pas les services, on n'aime pas les caractéristiques, on aime le changement, on aime l'innovation, et aujourd'hui, on va voir, j'espère, le futur de cette innovation. Bonjour Catherine, tu es la directrice marketing de vente privée, et c'est toi qui as la lourde tâche de nous expliquer ce que c'est la Station F, bonne chance. Bon, on m'a dit qu'il fallait que je sois simple dans ce que je racontais, donc je vais tenter alors. Station F, c'est un lieu unique qui a été créé à l'initiative d'un grand monsieur qui s'appelle Xavier Niel, et on va dire, ça a été dit d'ailleurs par certains, notamment par mon patron d'ailleurs, c'est une ville dans la ville. Ça veut dire quoi ? C'est un lieu qui est au cœur de Paris, qui permet d'accueillir des startups du monde entier. Il y a à peu près 3000 postes qui ont été prévus dans ce lieu assez extraordinaire. Alors c'est un lieu d'abord extraordinaire parce qu'il est inspirant, c'est un lieu qui permet à des startuppers, à des jeunes startuppers, de venir démarrer leur aventure, la poursuivre et la développer, de profiter de conditions assez exceptionnelles au cœur de Paris, et puis surtout après, de partenaires qui leur permettent de se développer, d'apprendre, de tester leurs solutions, et petit à petit, de voir si la viabilité de leurs produits peut donner de plus en plus une future pépite ou une future grande entreprise. C'était vraiment l'idée d'expliquer ce que c'est un incubateur de startuppers. Je crois que vous préférez appeler ça un campus. Comme tu l'as dit, c'est une ville dans la ville à l'arge. Station F, c'est 34 000 m², plus de 3000 stations de travail dans la zone startuppers, 26 programmes d'accompagnement différents, un makerspace, un grand restaurant, 4 cuisines, un café, un bar, 8 espaces événementiels. Le tout est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On dit souvent, moi j'ai beaucoup entendu dans les interviews, etc., et par rapport aux gens, que c'est la Silicon Valley française. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça ? Moi, je n'aime pas trop les comparaisons. Je pense que de toute façon, on ne doit pas faire la Silicon Valley française. On doit surtout inventer notre propre manière à la française de développer de belles énergies, la créativité et des initiatives. Moi, je n'aime pas du tout cette comparaison et j'espère que ce ne sera pas en fait une Silicon Valley à la française, mais juste un lieu d'où vont naître les futures grandes entreprises de demain et les futures grandes idées de demain. J'ai lu que c'était le plus grand incubateur de start-up au monde, c'est vrai ? Je crois qu'effectivement, en taille en tout cas, c'est effectivement un des lieux qui est les plus grands, et avec le plus de postes et de capacités d'accueil. Donc là, on s'est mis dans un petit lieu un peu cosy, parce qu'à Station F, il y a pas mal d'endroits comme ça. Soit vous pouvez être assis sur une chaise, soit sur un pouf, ou soit comme ça, sur des petits coussins. T'es bien, Arnaud, ici ? Je suis trop bien, c'est assez agréable. Alors toi, tu représentes D.C. Bwain aujourd'hui. Est-ce que ça a l'air compliqué comme ça, D.C. Bwain ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous faites à D.C. Bwain ? Nous, on va s'occuper des gros réseaux physiques des villes, genre les réseaux électriques de la ville de Paris, ou des gros réseaux de gaz, ou des réseaux de chauffage central des villes, ou dans des grosses industries, ce genre de choses. Et en fait, c'est des réseaux qui commencent à coûter de plus en plus cher, qui sont de plus en plus compliqués. Donc nous, on utilise tout ce qui est intelligence artificielle pour aider les gens à mieux prendre en charge ces réseaux, à mieux les exploiter. Tu fais partie de la Station AF, du coup, forcément, et ton incubateur, c'est Microsoft. Pourquoi ? Parce qu'un truc assez sympa dans ce qu'ils ont proposé, ils nous ont dit, on voudrait construire une communauté autour de l'intelligence artificielle, donc on voudrait que vous en fassiez partie, et ça, c'est super important, parce que tu ne peux pas faire d'IA sans des universitaires, sans d'autres startups, sans des industriels, etc. Et donc la notion de communauté est super importante. Et le fait d'être chapeauté par Microsoft, ça donne un peu de poids, en fait, à cette initiative, et donc ça nous a vachement plus, et c'est pour ça qu'on est venu. Je te pose la question, parce que je trouve ça extrêmement intéressant, que Microsoft s'intéresse particulièrement à l'intelligence artificielle, parce qu'on en a beaucoup parlé sur la chaîne récemment. On est à Station AF, donc toute la vidéo, on ne va pas arrêter d'entendre parler de startup. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment ta définition, ta propre définition d'une startup ? Petite structure, jeune, agile, et qui doit proposer des choses en rupture, et répondre à un vrai sujet business, actuellement. Pourquoi venir dans un endroit comme Station AF ? Pour le côté communautaire, il y a énormément de visibilité pour nos clients, comme c'est l'endroit maintenant où tu as toutes les startups, où tu as en gros l'innovation à Paris. Puis il y a beaucoup de supports, par exemple, pour parler de Microsoft, on a des experts à disposition, on a des crédits pour travailler avec leur cloud, ce genre de choses. Pas mal d'intervenants de toutes sortes, donc ça, ça foisonne en fait. Tu as énormément de choses à disposition. Ça a l'air sympa ici comme ambiance. Est-ce que c'est mieux pour monter une startup que le garage du père de Steve Jobs ? Alors déjà, il n'y avait pas de palmier dans le garage du père de Steve Jobs. Ça nous a apporté de la visibilité, ça c'est sûr. Ça a facilité pas mal de choses. Entre des bureaux classiques à être là, clairement, je choisis d'être là. Bonjour Christophe, tu représentes Microsoft. Alors là, les gens se demandent, qu'est-ce que tu fais là ? Microsoft, ce n'est plus vraiment une startup ? Alors non, effectivement, Microsoft, ce n'est pas la startup du coin, si je puis dire. Nous, on est là pour aider les startups à Station AF, et en particulier pour les aider dans leur découverte du monde de l'intelligence artificielle. Donc vous êtes un incubateur à l'intérieur de l'incubateur ? Alors oui, en quelque sorte, ce qu'on veut faire ici, c'est se spécialiser sur justement l'intelligence artificielle et aider en fait à créer en France, sur la base de quelques startups d'abord, et puis après de plus d'entre elles, d'aider à créer des champions de l'intelligence artificielle, comme d'autres ici, en d'autres programmes. On a des gens qui font de la réalité virtuelle, vous avez Ubisoft qui fait du jeu. Nous, on s'est spécialisés, j'allais dire, dans le développement de l'intelligence artificielle à Station AF. Est-ce que le but, c'est de former des nouveaux talents pour les recruter après chez Microsoft ? Alors non, ce n'est pas le but. Je ne dis pas qu'on va s'interdire de recruter des gens si, voilà, pourquoi pas. Mais le but, avant tout, c'est de dire qu'on pense que l'intelligence artificielle, c'est l'avenir, ça va même que ça va changer le monde d'une certaine manière. On pense que la France, c'est une terre d'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il y a ici beaucoup d'atouts pour réussir, à commencer par nos écoles. On a des écoles excellentes en mathématiques, une tradition mathématique forte, etc. On a même un mathématicien député aujourd'hui. Et puis, on a des laboratoires de recherche, l'INRIA en particulier, avec qui on est ici partenaire justement, est dans le top 5 probablement des laboratoires d'intelligence artificielle dans le monde. On se dit qu'on veut s'appuyer sur ces forces pour faire en sorte que ça se réalise et que des entreprises innovantes dans ce monde-là, qui sont aujourd'hui des startups, deviennent les champions de demain. Moi, je suis très heureux d'être à Station AF aujourd'hui, parce que j'ai toujours été convaincu qu'en France, on avait beaucoup de talents et on les a toujours eus, ce n'est pas nouveau. C'est juste que maintenant, grâce à Station AF, on est enfin à un endroit. Quand on a vu arriver Station AF, on ne s'est pas posé beaucoup de questions. Ça a été très, très naturel que de se dire que c'était effectivement une chance pour l'écosystème français, que ça allait apporter énormément de valeur. Ce côté campus, finalement, où les startups retrouvent tout ce dont elles ont besoin pour réussir. Alors, on a effectivement un espace dans lequel on accueille aujourd'hui 7 startups qui sont un peu pionnières. Dans ce monde, justement, de l'intelligence artificielle, on les accueille, les aide à se développer, on leur fait du mentoring, comme on dit, que ce soit du mentoring technique ou du mentoring business. On les met en contact avec nos clients. Ça me fait un petit plaisir personnel, tu m'as parlé d'HuggingFace. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Alors, HuggingFace, moi aussi, c'est mon petit coup de cœur. J'ai envie de dire ce truc, je suis concerné très directement. Donc, HuggingFace, c'est une boîte qui a une ambition absolument démesurée. Ils ont créé une application qui est un bot et qui a pour vocation à devenir le meilleur ami de nos ados. C'est basé sur de l'intelligence artificielle, sur du natural language processing, comme on dit. On se rend bien compte que le dialogue s'enrichit au fur et à mesure qu'il s'allonge, parce que le bot apprend à connaître la personne avec qui il parle. Ça donne plein de trucs assez marrant. Finalement, le monde dans lequel on parle avec un bot et où on confond le bot avec la personne, on n'y est pas encore. J'essaie de réunir des gens inspirants sur ma chaîne. J'espère que parmi eux, il y a des entrepreneurs. Je voudrais que tu leur expliques pourquoi ce serait potentiellement une bonne idée de rejoindre Microsoft à StationF. Ça me paraît très simple. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, en termes d'intelligence artificielle, on a créé une communauté unique. Et je pense que très vite, finalement, on va être la plus grosse communauté, en termes d'intelligence artificielle, en France au moins. Je pense qu'il y a un petit avenir là-dedans. Sur l'intelligence artificielle, on n'a pas beaucoup de doutes, effectivement, ça c'est sûr. Ça fait très, ça fait très, plus porno quand même. Bonjour Terrence, on est plutôt bien là. On est calés dans une salle insonorisée, donc on peut crier, on peut dire tout ce qu'on veut. On est sur des espèces de gros pouf, tranquillement. Je crois que je n'ai jamais fait une interview aussi agréable. Tu vas nous présenter ta startup qui s'appelle ? ShipUp. On permet aux e-commerçants de se réapproprier la relation client pendant la livraison. L'idée, c'est que les e-commerçants perdent des clients suite à des problèmes de livraison. On a tous reçu un colis ou pas reçu de colis en achetant en ligne. Et on s'est dit, bon, ben voilà, très mauvaise expérience, je ne reviendrai plus chez eux. Alors qu'en fait, c'est plutôt le transporteur qui a eu un problème avec la livraison. Mais c'est l'e-commerçant qui va perdre un client. Donc nous, on va résoudre ce problème. Et notamment, ils ont aussi accès aux données de suivi de livraison. Et donc nous, on permet à l'e-commerçant de suivre tous ces colis. Par exemple, notifier proactivement un client lorsqu'il y a un problème de livraison ou lorsque le colis est en retard. Et en utilisant ses propres mots, son propre univers de marque. Depuis qu'on est à Station F, aujourd'hui, on a entendu plein de fois le mot startup. Quelle est, toi, ta propre définition d'une startup ? C'est un joli buzzword. Tout le monde l'utilise. Et il y a startup, il y a data, il y a intelligence artificielle. Et ma définition, une bande de personnes ou un fondateur tout seul qui décident de prendre le risque de croire à une idée et de lancer leur projet. Sachant qu'il y a une grande partie d'inconnus. Et après, ce qui va faire la différence entre une startup et quelqu'un qui lance un salon de coiffure, c'est l'aspect, on va dire, innovant. Et l'attraction que va susciter ce projet ou cette idée. On a des e-commerçants qui sont intéressés par ce qu'on fait, comme vente privée. Et une croissance qui n'a rien à voir avec si on ouvrait un stand de crêpe. Dans l'état actuel, une startup, c'est surtout du en-devenir. Alors, nous, quand on a lancé ShipUp, Station F n'était pas encore ouvert. On a été à l'ouverture, donc en août 2017. Qu'est-ce que ça a changé pour vous de venir ici ? C'est quoi ? C'est un échange d'idées ? C'est un échange de contacts ? C'est un échange de compétences ? Déjà, la première chose, c'est que c'est quand même un super endroit. Enfin, juste d'un point de vue pratique. Pour travailler, c'est un très bel open space. Il y a de l'espace, il y a de la lumière. Et vraiment, c'est confort. Ça permet de mieux te projeter, de dire, bon, là, c'est sérieux, on a des locaux, on bosse dans un endroit. Et donc, on va dire, voilà, dissocier déjà la vie privée et le travail. Et ensuite, l'avantage d'un endroit comme Station F, un côté émulation. C'est-à-dire que tout autour, il n'y a que des startups. Il y en a qui ne restent pas très longtemps, en tout cas ce pont-temps. Il y a vachement d'échanges. Ça te fait gagner beaucoup de temps. Tu peux poser des questions à plein de gens. Tu as plein de retours. Tu as des gens qui font des choses et ils te font penser à d'autres choses. Ils te font des suggestions. Donc, tout va beaucoup plus vite. Tu as vraiment de l'échange d'idées. Par contre, c'est plus d'être rentré dans l'accélérateur de vente privée à Station F qui a été la validation du fait que ce qu'on fait, ça ne sert pas à rien. Ça a vraiment de la valeur. Et surtout, d'un point de vue business, c'est validé par des gens qui sont prêts à devenir des clients. Le principal acteur du e-commerce en France, derrière Amazon, décide de dire, tiens, ce que vous faites, c'est bien, c'est intéressant, c'est l'avenir. Clairement, il y a plein de doutes qui disparaissent. Merci pour ton temps. Je voulais te poser une dernière question. J'aimerais que tu leur dises un petit peu ce que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu as commencé cette aventure. C'est que le plus important, c'est l'équipe. Le plus important, c'est les gens avec qui tu vas t'associer, tes fondateurs. Ne pas se dire, j'ai envie de lancer un projet et réfléchir au projet, mais se dire, j'ai envie d'entreprendre et avec qui ? Enfin, tu peux changer de projet en cours de route. C'est beaucoup plus difficile de changer d'équipe en cours de route. Cette fois, tu es la représentante de vente privée. Tu es toujours directrice marketing de vente privée. Ce n'est plus vraiment une startup vente privée. Qu'est-ce que vous faites ici ? Oui, ce n'est plus vraiment une startup, oui et non. Je ne sais pas ce que ça veut dire tout à fait la définition de startup en réalité. Comme on est en perpétuel mouvement, je pense qu'on peut par moment encore se considérer comme une startup. Ceci étant dit, tu as raison sur le fait qu'on est une entreprise qui a 17 ans. On est aujourd'hui près de 5000 personnes qui travaillent dans ce groupe. Donc forcément, effectivement, on n'est plus tout à fait à la taille d'une startup qui démarre. Et on est ici pour deux raisons. Dans l'ADN de vente privée. Vente privée, c'est une entreprise qui a été créée par des hommes qui sont tous des entrepreneurs dans l'âme. Ils ont cet ADN de l'entrepreneuriat. Le fait de s'associer à un projet comme Station F, ça permet de rendre un peu plus établi cet accompagnement des jeunes pousses et de l'entrepreneuriat. Et en particulier de l'entrepreneuriat en France. Quelque part, on a encore une âme de startup. Ce qu'on veut, c'est des startups qui vont faire bouger les lignes de l'environnement fashion, tech et retail. Pour pousser des gens qui ont des idées à nous rejoindre, il faut être investi et habité par cette idée et ce projet. Nous rejoindre, c'est avoir la possibilité de travailler avec un partenaire qui met à disposition sa puissance. La puissance de notre plateforme vente privée, 2 millions de visiteurs uniques jour. Et puis, on met à disposition aussi notre réseau de marques partenaires. Donc, c'est quand même la possibilité d'assez vite s'ouvrir un réseau de test and learn à une échelle qui est assez inégalée, je pense, dans ce genre de démarche. Ça a été un honneur pour moi de visiter cet endroit. Ça faisait des mois que j'avais envie de visiter Station F. Bref, un honneur, pourquoi ? Parce que sur cette chaîne, on passe notre temps à interpréter le futur. On passe notre temps à essayer de comprendre ce qui va se passer, etc. Je pense vraiment que le futur se trouve ici. Si jamais vous êtes un entrepreneur, si jamais vous avez des idées, il n'y a pas besoin de gros diplômes pour rentrer à Station F. Vous avez besoin d'une bonne idée, vous avez besoin d'innover, vous avez besoin de travail. Et j'espère que certains d'entre vous sur cette chaîne, certaines personnes qui regardent cette vidéo, le sont. J'espère qu'il y a le futur Steve Jobs parmi vous. Si c'est le cas, si vous pensez que c'est le cas, si vous êtes assez arrogant pour savoir que c'est le cas, et ça me plaît beaucoup, vous le savez très bien, Je vous mets le lien du projet Station F en description pour pouvoir rentrer quand il y a de la place. Merci à tous, c'était Léodaf. Sous-titrage ST' 501